Alors, il y a cette notation-là, j'ai oublié de la préciser mardi, c'est une notation, c'est juste ça. Vous savez, par exemple, que ceci, l'intervalle 1,5, ceci, c'est un intervalle de réel. Et donc, si vous tracez une droite, une belle droite, vous mettez 1,5 et ça contient tous les réels qui sont entre ces deux trucs-là. Vous êtes d'accord avec ça, ça, vous l'avez vu depuis la nuit des temps. La notation que je vais vous donner, c'est juste une notation très pratique quand on veut faire des intervalles d'entiers. Donc, la notation, moins 1,5 que je vous ai mis dans l'exemple de l'autre, c'est tous les entiers qui vont de moins 1 jusque 5. Donc, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi c'est pratique cette notation ? Je vous ai défini ce coefficient-là mardi, que j'ai appelé le coefficient du binôme. Sa formule, elle était horrible, c'était ça. Il faudra que vous l'appreniez, mais ce n'est pas très grave. Mais je vous ai surtout défini ça dans deux cas. Cette formule ne peut être définie que si k est plus petit que n. Parce que c'est tirer k éléments dans un ensemble à n éléments, on ne peut pas tirer n plus une boule dans une urne à n boules. Ça ne marche pas. Donc, ça, on peut le définir, en fait, si je veux le préciser avec un quantificateur, on peut le définir pour tout cas appartenant, et c'est la façon la plus propre de le définir, à 0 n écrit comme ça. Il permet de dire que c'est un nombre entier compris entre 0 jusque n. Et ça peut prendre n'importe quelle valeur entre les deux. Donc, ceci est une notation que j'utiliserai assez souvent. Encore une fois, il n'y a pas à savoir quoi que ce soit dessus. C'est juste une définition. Quand vous le lisez, il faut que vous compreniez ce que ça veut dire. J'avais oublié d'en parler. Je préférais le redire ici, mais il n'y a rien de très, très méchant là-dessus. On avait fait le tour du reste, sinon, pour toutes les autres propriétés sur les suites. Je ne sais plus si je vous les avais vraiment énoncées au final. Je sais qu'on en a parlé samedi matin. Mais je ne savais plus si je les avais énoncées ou non. Mais bien sûr, vous devez connaître ces deux théorèmes. Le théorème de la limite monotome et le théorème des gendarmes. Sachant que ce que j'appelle aussi le théorème des gendarmes marche aussi pour ces deux cas ici. Ces deux cas ici, j'appelle ça aussi théorème d'encadrement ou théorème des gendarmes. Même s'il n'y a pas un double encadrement et qu'il n'y en a à chaque fois qu'un simple. Mais bon, on les avait vus, on en avait reparlé. On ne va pas aller beaucoup plus loin là-dessus. Vous devez les connaître. Et bien entendu, dernière chose, ce sont des théorèmes. C'est-à-dire que quand vous les utilisez, vous les citez. Que je sache ce que vous faites. On avait travaillé sur ça. Le reste, on le fera peut-être plus tard. Tiens, est-ce que je ne contournerai pas ça ? Non, je le ferai plus tard. On a fait cet exercice-là. Ok. Alors ça notamment, je ne suis pas content de mon dessin. Je n'ai pas réussi à faire le dessin que je voulais informatiquement. Je vais d'abord, tant pis, il y a ce qui traîne en dessous. Je ne suis pas très content de ce que j'ai fait informatiquement comme dessin. Déjà, il y a aussi autre chose qui me gêne. Je ne sais pas pourquoi il m'a enlevé mes barres verticales. Il y a une séparation. C'est en deux colonnes le texte. Vous n'allez pas continuer la phrase là. C'est une fonction continuette. Non. Donc, on va enfin parler du symbole qui fâche, l'intégrale. Alors, à la base, c'est quoi une intégrale ? C'est un autre... Oui, c'est bien. Alors, justement, on va en parler. Je vais encore mettre un peu de temps avant de vous le faire comprendre à quel point il est important et bizarre et il faut comprendre ce que ça veut dire. mais c'est exactement la même chose que le k qu'on veut pour la somme qu'on vient de voir. Le k est une variable muette qui se déplace. Le dt, c'est la même chose. On va faire un exemple très simple. Je ne veux pas assez vite et vous allez vite comprendre ce qui se passe. Mais j'ai besoin de quelques minutes pour ça. Mais oui. Donc, quand on va vouloir calculer la surface sous une courbe, sous une fonction f, donc, si on fait un graphique ici de suraxe des x et f de x en ordonnée, la surface qui est là en rose dans mon graphe, c'est ce qu'on va noter par le symbole intégrale de A à B de f de t dt. Première approche de ça, avant d'expliquer avec un vrai exemple qui vous fera comprendre les choses, c'est qu'en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? On va prendre toutes les valeurs de f quand t parcourt l'intervalle A à B. Donc, t n'est pas fixé là-dedans. T prend toutes les valeurs continues entre A et B. Et c'est pour ça qu'on dit ça. C'est juste pour dire ce qui varie, c'est la variable t. Le dt sert uniquement à me dire ce qui varie là-dedans, c'est la variable t. Je vais être très, très clair avec vous aussi là-dessus. Une intégrale qui n'a pas un dx ou un dt n'a pour moi strictement aucun sens. Je ne sais pas ce que vous faites. Je vais vous donner un exemple rapide où si je ne mets pas dx, dt ou quoi que ce soit, vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de faire. On ne peut pas le comprendre, mais je suis incapable de le savoir. Donc, c'est vraiment très important. Ce dt, il est capital pour comprendre ce que vous faites. Du coup, ce que n'explique pas cette proposition sur l'intégrale, donc on va voir comme une surface, c'est ce que j'ai mis en texte ouf. C'est ça. Le fait que cette surface, elle est calculée, ce qu'on appelle algébriquement. Et elle est comptée positivement dans le sens des abscisses et des ordonnées croissantes. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je vais effacer ma propriété. On va faire un beau gros dessin que je n'ai pas pu faire sur mon ordi. On va refaire un magnifique dessin de fonction avec un bel axe bien... Oui, il est bien droit. C'est bien. Je vais faire une magnifique fonction f et on va en faire plein. Ceci est ma fonction f de x. Qu'est-ce que je veux dire par elle est comptée algébriquement l'intégrale dans le sens des abscisses croissantes et des ordonnées croissantes ? Ça veut dire que si je vous prends une surface que je mets le nombre A ici, le nombre B ici, et que je veux calculer l'intégrale de A à B de F de T dT. Donc, c'est la surface qui est là. Comment je la calcule ? Pour le moment, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce nombre-là, c'est la surface qui est là. Ce nombre que je note comme ça, c'est la surface qui est là en dessous. Puisque mes abscisses, ici, sont croissantes par rapport aux deux bornes qui sont ici, il y a une borne que je vais appeler la borne du bas et la borne du haut, je veux qu'elles soient rangées dans le sens croissant. Et puisque les ordonnées ici sont positives, forcément, cette intégrale-là est un nombre positif. Deuxième cas simple, si on ne retourne qu'un seul des deux données que je vous donne, ça va aller. Si je vous mets un nombre C ici, un nombre D ici, et que je considère la surface qui est là, qui s'appelle donc intégrale de C à D de F de T d T, j'ai bien encore une fois des bornes qui sont croissantes. J'ai une fonction ici des ordonnées qui sont négatives. Le nombre qui est ici sera un nombre négatif. Bon, jusque-là, c'est simple. Maintenant, ça veut dire quoi aussi ? Je remets autre chose ici. Je vais mettre un nombre D ici, et je vais mettre un nombre... J'ai déjà D. Bon, ce n'est pas grave. Je mets D1 et E ici. Et je vais considérer l'intégrale, et je vais être très méchant 5 secondes, de E à D1 de F de T d T. En termes de surface absolue, c'est-à-dire de nombre, une surface étant positive en termes de surface prise comme nombre absolu, le nombre qui est là est bien la surface qui est là. Par contre, quel est son signe ? Mes ordonnées pour ma fonction sont bien positives. Par contre, mes bornes sont décroissantes. Ceci fait que cette intégrale-là est négative. Et ça, ça vous donne la première propriété qui est dans la propriété du dessous, mais qui est assez intéressante, mais qu'en général, vous connaissez bien. L'intégrale de B à A de F de T d T. C'est quoi par rapport à l'intégrale de A à B de F de T d T ? C'est égal ? Non. Ouais. Il y a un moins entre les deux. Donc ça, c'est une des premières propriétés qui est dans la propriété juste en dessous. Quand on change le sens des bornes d'une intégrale, on a le droit de les mettre dans le mauvais sens, mais il faut savoir qu'on change le signe par rapport au sens croissant. Donc, dernier cas, et on a fini avec ça, c'est pour vous retourner. Si vous avez compris ça, vous avez déjà compris cette histoire de signe, et vous avez déjà compris beaucoup de choses sur les intégrales. Imaginons que je mets des bornes A2 et B2 ici, sur cette fonction-là, et que je veux considérer l'intégrale de B2 à A2 de F de T d T. Mes ordonnées sont négatives, mes bornes sont décroissantes. Quel va être le signe global de cette intégrale ? Positive. Oui, exactement. On fait du moins, c'est le principe, du moins par moins, ça fait plus. Donc, ça, il faut être clair. Si vous avez compris ce principe d'une surface se compte algébriquement, vous devez comprendre ça. Déjà, si vous comprenez ça, il y a plein, plein de choses naturelles qui vont découler sur les intégrales. La seule chose qui ne sera pas naturelle et sur laquelle vous avez du mal, et je suis 100% d'accord avec vous, mais on aura beau en faire 5 semaines, vous aurez toujours du mal avec ça, parce qu'il n'y a pas... Je ne pourrais pas vous dire voilà, cette méthode-là va couler tout le temps. Il y a un moment, c'est un des rares chapitres de maths où je vais vous demander d'avoir quand même un tant soit peu d'intuition ou de recherche personnelle, c'est-à-dire où il n'y a pas de réponse. Il faut chercher. Donc, c'est ça qui rend ce chapitre dur, mais c'est plutôt la recherche de primitive ou de forme de référence. Maintenant, je vais être clair avec vous. Ce qu'on vous a appris, si vous avez fait ce chapitre-là en terminale, on a axé ça à 99% sur la recherche de primitives ou de formes de référence. Nous, dans les trois quarts des exos qu'on va faire, les intégrales vont être tellement dures qu'on ne saura pas les primitiver. Donc, on ne va pas gérer ça par des primitives, on va gérer ça comme des surfaces. Donc, on va faire juste plutôt des raisonnements simplificateurs. Et ça, quand on comprend ce principe que je viens de vous écrire à l'écran, ce sera à la limite, pour moi, beaucoup plus simple. Donc, vous avez compris ça. OK. Je vais me permettre de l'effacer. Il faut juste avoir compris globalement les quatre zones de ce dessin parce que j'ai mis vraiment les quatre cas possibles et inimaginables. Je vais effacer mon dessin pour en refaire un autre juste pour que vous compreniez aussi. Dernière chose pour comprendre le sens de surface algébrique, c'est ça. J'efface. Je refais un petit graphe. Là, j'ai besoin qu'il soit beaucoup moins grand. Ça m'intéressera. Et maintenant, je vais vous donner ça comme borne. A. B. Ici, on n'a pas d'absolu à la base sur le signe de cette intégrale. Est-ce que quelqu'un a une idée, une justification, François ? Non. Le signe de l'intégrale, on la découpe. Exactement. Ce qu'on fait, c'est qu'on introduit ici un nombre intermédiaire C et il est clair que la surface pour aller de A à B, puisqu'elle est comptée algébriquement, si elle n'était pas comptée algébriquement, ça ne marcherait pas forcément de la même façon. Mais on va pouvoir dire que c'est l'intégrale de A à C de F de T d T plus l'intégrale de C à B de F de T d T. Et ça, déjà, ce qu'on va appeler la relation de châle. Encore une fois, quand vous faites châle sur une intégrale, vous n'avez pas besoin de me le justifier. C'est une propriété. Elle fait partie de la propriété qui est juste en dessous dans le poly. Mais moi, quand je vais devoir vous donner pourquoi, encore une fois, on donne des noms à ces propriétés que vous n'avez pas besoin de nommer quand vous les utilisez, parce que moi, quand je vais vous dire mais là, il faut juste appliquer châle. Donc, c'est pour que vous ayez des concepts de vocabulaire quand on communique. Donc, on va voir ce principe-là. Maintenant, il est clair que ce nombre-là, l'intégrale de A à C va être un nombre négatif. L'intégrale de C à B va être un nombre positif. est globalement ici, mais uniquement dans le cas de mon dessin. Vous pouvez me dire quelque chose normalement sur le signe de cette quantité, Maxence. Pourquoi ? La surface totale du côté Cb est plus grande que la surface totale du côté A C. Vous êtes d'accord ? Donc, c'est ça qui fait que ce nombre va être globalement positif. Donc, quand on saura établir ce genre de choses, on pourra montrer le signe de cette intégrale, on va voir que nous, du point de vue maths, prouver ce genre de choses, ça, c'est une question très très dure de maths. Prouver que l'intégrale de A à C est négatif, c'est facile. Prouver que l'intégrale de C à B est très facile. Prouver le signe de ça, on ne va pas savoir la calculer, ça va commencer à être des choses très dures. Et là, on va faire des maths plus haut niveau, etc. Mais on va voir que 99% du temps, on va pouvoir se ramener à un cas simple quasiment tout le temps. Voilà pour cette propriété-là. Deuxième chose maintenant. Toujours pour essayer plutôt d'expliquer la propriété qui est en dessous, qui se fait uniquement avec cette définition par la surface. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Imaginons que je vous mets un graphe de f. Voilà, f de x. X. Et que maintenant, cette fonction f, je vais la recopier, mais je vais la multiplier par moins 2. Donc si je veux tracer moins 2 f de x, ça veut juste dire qu'à chaque nombre, imaginons qu'ici, j'étais en 1, je commence ici en moins 2. Et donc chaque fois que j'ai la courbe qui fait ça, j'ai la même courbe, mais elle double, enfin, les malfaites, elle double les écarts. Vous voyez ce que j'essaye de faire ? Je vais te donner cette horreur là. Du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire même si mon dessin est absolument moche ? C'est que l'intégrale de A à B, je m'en fiche de où je prends mes points A et mes points B ici. Je peux les prendre ici. On voit bien que j'ai un graphe, de A à B. L'intégrale de A à B de moins 2F de X des X. Ça ferait quoi par rapport à la surface de base, François ? C'est deux fois la surface de base mais en négatif. Merci François, je ne pouvais pas faire mieux que ça. C'est deux fois la surface de base dans le négatif. Donc au final, vu l'argument que tu viens de dire, je suis d'accord avec ton idée de surface qui a doublé et je suis d'accord avec le signe. Donc c'est juste le moins 2 qui va de l'intégrale de F de X des X. Ça, ça vous donne une première propriété et une autre propriété de l'intégrale qui est ultra importante. C'est peut-être la plus importante de tout. C'est ce qu'on va appeler l'homogénéité de l'intégrale. Et ça va être lié à la question de Céliane je ne comprends pas ce des X. C'est fondamental notamment pour ça. Tout ce qui est constant donc qui ne dépend pas de la variable en cours donc de la variable X a le droit une constante multiplicative a le droit de sortir de l'intégrale. Et ça c'est une propriété essentielle pour se ramener à des calculs simples. Donc on a du moins 2 intégrale de A à B de F de X des X. Donc bien sûr de façon plus générale c'est que l'intégrale de A à B de lambda F de X des X quel que soit le nombre lambda positif ou négatif ça va faire lambda fois l'intégrale de A à B de F de X des X. C'est ça la propriété qui vous est marquée. Ça, quand je m'en servirai je vais appeler ça l'homogénéité. Mais souvent elle est combinée avec une autre qui est la linéarité. Ce que j'ai écrit la linéarité elle est assez simple c'est que l'intégrale de A à B de F de T plus G de T de T si je fais l'intégrale d'une somme de deux surfaces mince j'ai mal mis mes parenthèses excusez-moi est-ce que ça marche avec l'annulation ? Est-ce que ça marche avec l'annulation ? Oui ! Le logiciel n'est pas si pourri que ça. Ça vous devez savoir que ça fait l'intégrale à la surface de F plus la surface de G. Et donc ça c'est ce qu'on appelle aussi la linéarité mais souvent la linéarité on verra ça plus tard dans l'année mais la propriété de linéarité on peut l'écrire en fusionnant ces deux trucs-là et en écrivant un truc de ce genre-là je ne l'ai pas écrit dans le poly mais c'est comme ça qu'on va s'en servir si je vous donne à un moment quelconque n'importe quelle intégrale de A à B de je ne sais pas alpha F1 de T plus bêta F2 de T c'est-à-dire que je fais ce qu'on va appeler plus tard une combinaison linéaire des deux fonctions imaginons que je vous demande l'intégrale de deux fois exponentielle moins trois fois logarithme ça on pourra dire que c'est directement égal par le mélange des deux formules à alpha fois l'intégrale de A à B de F1 de T plus bêta fois l'intégrale de A à B de F2 de T de T c'est juste un mélange des deux les constantes multiplicatives ont le droit de sortir de l'intégrale les sommes de fonctions ont le droit d'être séparées en deux ok bon là on sait à peu près tout sur les surfaces notamment j'insiste et je vais mettre ma propriété juste pour pouvoir insister là-dessus donc ça c'est tout ce qu'on vient de voir hop je le mets de l'autre côté pour juste insister sur ceci et ceci c'est la propriété qu'on va le plus utiliser sur l'intégrale de très très loin c'est celle-ci dans plein de variantes il y aura des milliards de variantes de ce truc-là mais moralement ce sera ce résultat-là ce que je vous ai appelé c'est la positivité de l'intégrale si la fonction est positive si les bornes sont croissantes alors l'intégrale de AB de F de TDT est positive ce concept-là mais sur des milliers de questions on peut l'appliquer pour apprendre plein de choses sur les intégrales donc c'est vraiment la propriété la plus fondamentale de l'intégrale qu'il faut avoir en tête tout le temps pour essayer de l'utiliser à tour de bras quand on va vous demander soit des signes sur des intégrales mais même quand on va vous demander des inégalités sur les intégrales parce qu'on va voir que les inégalités sur les intégrales découlent uniquement et quasiment uniquement de la politique donc ça c'est la propriété la plus importante maintenant ceci ne vous dit pas comment calculer ces choses donc il y a deux cas qui peuvent se produire on va commencer par faire un exercice tout de suite je vais passer ça pour vous montrer le cas simple pour les enfants qu'on sait bien gérer c'est l'exercice 13 qui est là comment on peut calculer une intégrale maintenant allons-y faisons cet exercice là alors je vous ai donné une fonction f de x qui va être particulièrement moche qui a plein d'expressions mais vous avez bien fait attention regardez bien ici et ici j'ai bien une fonction qui a plusieurs expressions ce qui est assez rare pour vous vous avez moins l'habitude mais à aucun moment elle a deux expressions différentes j'en profite pour introduire une petite notion sur les cours suivants pendant longtemps enfin dans longtemps dans un peu plus d'une semaine je ne sais pas encore je suis en train de finir de taper le chapitre d'après parce que j'ai modifié des choses sur ce qu'on va mettre dedans dans quelle ordre on va aborder les choses et j'hésite à vous parler de ça dans le prochain chapitre mais je ne l'ai pas encore fait ce serait pour vous parler de fonction continue par morceau ce qui n'est pas forcément le but et ça me gênerait mais ça ça m'intéresserait de vous en parler imaginons alors je sais qu'on n'a pas encore trop trop fait mais un peu vous l'avez sans DM si je veux vous demander la continuité de cette fonction si je veux vous demander de prouver que cette fonction elle est continue comment vous allez faire en fait c'est pour montrer quel type d'argument il y a et là c'est pour aller plus loin normalement on ne vous a jamais demandé ça Arthur qu'est-ce que tu ferais ? on prouve que les trois fonctions continuent et que à chaque fois que l'une des fonctions s'arrête sur l'intervalle elle rejoint l'autre voilà alors voilà le principe ce serait dire quoi il faut que vous me parliez du fait que la fonction 1 est continue sur l'intervalle 0,2 ou même sur R mais je m'en fiche il faut parler de la continuité de la fonction 1 il faut parler de la continuité de la fonction 2x-3 et de la continuité de la fonction moins x plus 6 sur leur intervalle où elles sont définies mais il y aurait une autre notion ce n'est pas parce que chacune des fonctions prises séparément et continue sur son morceau on pourrait très bien avoir ça comme graphe j'exagère je vais faire un faux graphe sur le côté mais c'est pour parler de ça je pourrais très bien avoir un graphe qui fasse 1 ici je ne sais pas 2x-3 ici et moins x plus 6 ici chacun des morceaux pris séparément est bien entendu continu mais vous n'avez pas forcément la continuité de la réunion des morceaux donc c'est la deuxième chose que dit Arthur pour qu'elle soit continue il faut vérifier une autre chose il faut vérifier que la limite quand on va par ici de cette fonction là soit égale à la limite quand on vient par ici de cette fonction là donc si on voulait parler de la continuité il y aurait à parler des trois continuités des trois morceaux plus de la jonction au niveau des deux raccords du coup il n'y a que deux raccords quand il y a trois morceaux mais les deux raccords ça fait faire donc quatre limites à une limite de chaque côté alors ici c'est pas très très compliqué la fonction sur 0,2 elle vaut 1 donc je vais la tracer donc ici on aurait 1 2 elle est prise ici en 2 d'après mon elle saute ensuite alors on va faire directement la limite la limite de 1 en 2 c'est assez facile ça fait 1 la limite de 2x-3 en 2 ça fait 1 aussi donc j'ai bien une fonction continue et je monte avec une pente de 2 pendant une unité donc si j'ai mis 1 en ordonnée donc quand j'arrive en 3 ici je vais monter de 2 unités donc en 3 je suis en 6-3-3 et ça tombe bien cette fonction là moins x plus 6 en 3 ça limite c'est aussi 3 donc là je vais descendre avec une pente de 1 donc je vais faire ça oui ? c'est le concept de calculer la limite pourquoi on ne calculait pas le plus de x-3 en 2 parce que la limite elle atteint pas forcément la fonction ah alors si avec un argument de continuité ça me va c'est de la composition de limite si tu veux puisque celle-là est continue elle va vers f de 2 enfin vers sa limite en 2 mais il faut quand même que tu vérifies que les deux valeurs sont les mêmes c'est juste ça et si je te fais ça avec bon on va parler de choses très méchantes en 10 secondes mais si je te demande de me parler de la continuité de cette fameuse fonction pour ceux qui ont fait le deuxième exo du DM1 j'ai mis le corrigé en ligne au fait vous pouvez aller lire le corrigé l'exo 1 j'ai juste mis la correction basique l'exo 2 vous pouvez aller voir je vous ai dit que je mettrais des commentaires en bleu pour vous expliquer des trucs sur l'exo sans que ce soit de la rédaction forcément à faire dans la corrigée il y a du bleu dans l'exo 2 donc vous pouvez aller voir mais cette fonction là sinus x sur x elle n'est pas définie en 0 comme elle n'est pas définie en 0 mais si on essaie de tracer son graphe ça fait ça c'est pour ça d'ailleurs que dans l'exo 2 la fonction avait été définie par phi de 0 égale 1 cette fonction en fait elle fait ça ah et donc si tu veux me parler de la continuité imaginons qu'elle a fait cette expression là jusqu'en 0 et notre expression va partir quand même que tu me fasses une vraie limite c'est pas juste poser la fonction en 0 tu vois ce que je veux dire ça pose pas de problème par exemple elle atteint pas 1 parce que c'est une limite c'est une limite par exemple du moment que des deux côtés ça va et que d'un côté tu l'as fixé à cette valeur là c'est continue mais il faut que d'un côté tu puisses dire que t'as pris cette valeur là et de l'autre aussi sinon c'est encore plus dur c'est ce qu'on appelle un prolongement par continuité Simon non elle n'est pas dériable sur 0.5 ça me permet aussi de parler de quelque chose de très important que j'ai oublié de dire je vais revenir très très vite et essayer de la copier ailleurs sur ça j'ai juste besoin de ça j'ai pas besoin du reste je raffiche ça très très vite pour mettre un gros truc en rouge c'est la définition que j'ai mis de l'intégral même si vous ne savez pas encore bien prouver comment une fonction est collée sur quoi une fonction est continue ou quoi que ce soit j'insiste sur ceci j'hésitais à insister plus je pense qu'on va le faire mais un peu plus tard dans le chapitre justement d'après on va parler de continuité j'insisterai encore plus là-dessus vous ne pouvez pas me définir une intégrale d'une fonction non continue ce qui veut dire quoi en fait et une fonction qui ne serait pas continue et même plus je vais même rajouter ça derrière il est où mon pointeur continue sur le segment sur le segment c'est-à-dire qu'il faut que ce soit fermé des deux côtés une intégrale qui ne vérifiera pas ça ce sera ce qu'on appellera plus tard dans l'année une intégrale impropre et les intégrales impropres on ne sait même pas si elles existent parce que par exemple si on a un truc non continue sur je ne sais pas un intervenu de 0,9 on nous demande de calculer cet intégrale-là qu'il n'est pas continue sur 4,6 sur la loi de vie on fait l'intégrale sur 0,4 ou 6,9 non justement un exemple fondamental pour expliquer ce concept-là il faut que je parle de primitive mince une erreur une erreur classique je fais une parenthèse pour ceux qui n'ont jamais vu les intégrales vous n'allez rien comprendre pendant 5 minutes vu que je vais la calculer d'une façon dont je n'ai pas encore parlé pour ceux qui connaissent au moins le lien intégrale-primitive ça va vous permettre de comprendre qu'il ne faut jamais faire ce genre de choses parce que justement quand vous avez passé notamment par l'intermédiaire des primitives vous cachez tellement de choses derrière ça sans le comprendre que vous allez faire n'importe quoi et l'exemple le plus flagrant pour ça c'est cette intégrale-là je ne l'ai même pas mis dans le poli je le regarde déjà je vais vous tracer une fonction classique que vous connaissez bien sur x et je vais vous demander de me calculer ça alors si vous savez primitiver donc je veux la surface entre elle a l'air belle cette surface elle a l'air surtout alors soit nulle soit infinie enfin nulle pourquoi nulle parce qu'il y a autant de négatifs que de positifs mais en même temps d'être nulle elle passe quand même méchamment par l'infini au milieu quand même cette surface si vous me faites un calcul de primitive sans me dire que cette fonction-là n'est pas continue en zéro ce qui veut dire que cette intégrale n'existe pas point ce que vous allez me dire c'est que vous allez primitiver brutalement non c'était pas un sur x excusez-moi c'était pas un sur x que je voulais dire parce que celle-là se primitive en ln ça va exploser vous n'allez pas voir le problème c'est un sur x carré qui va se primitiver en un sur x excusez-moi j'efface mon graphe et je recommence mais c'est le même concept mais c'est juste que là au moins la valeur sera finie quand je primitive donc je ne fais pas ça je fais du un sur x mince je vais faire la même chose mais avec du un sur x carré alors ça change encore plus le truc parce que ça ne peut pas faire zéro comme valeur un sur x carré si je fais le graphe ça fait ça dans les positifs et ça fait aussi ça dans les négatifs ça ne coupe pas zéro je vais juste vite allez donc de moins un à un ça vous ferait cette surface là maintenant cette surface là elle a clairement l'air méchamment infinie on est d'accord vu qu'en plus elle ne se compense pas les deux étant positives ce coup-ci sauf que un sur x carré vous savez le primitiver la primitive de un sur x carré c'est moins un sur x à prendre entre un et moins un magiquement vous allez me dire que cette intégrale fait un moins un plus moins moins un ça fait du un plus un vous allez me dire que cette intégrale fait deux ça fait l'infini donc c'est pour ça qu'on ne parlera jamais d'une intégrale d'une fonction non continue vous allez faire n'importe quoi voilà donc dès que vous ne pouvez pas me dire que la fonction est continue sur le segment sur lequel vous la regardez vous ne pouvez rien faire à l'heure actuelle c'est d'ailleurs ce que je ferai dans le premier chapitre je vais rajouter ça je ne le faisais pas d'habitude je vais le rajouter dès qu'on parlera d'une intégrale vous pouvez commencer on va commencer à le faire maintenant mais vous ne savez pas établir la continuité donc ça ne me gêne pas si vous faites juste une phrase bateau pour le moment mais dès qu'on saura bien proprement établir la continuité d'une fonction dès que je définirai une intégrale je devrais préciser qu'elle est continue pourquoi ? notamment parce qu'on s'arrêtera juste à dire ça en début d'année si je vous demande cette intégrale là cette fonction là elle est uniquement un gros mot que je n'ai pas encore le droit d'utiliser continue sur 0,1 qui veut dire intégrale non définie on dira aussi qu'elle est un propre on ne sait pas on gérera les intégrales un propre au second semestre cette intégrale là elle existe elle fait 1 mais pardon elle fait moins 1 vu qu'elle est négative je viens de faire une énorme erreur et elle est très intéressante cette erreur donc j'en parle tout de suite je viens de vous dire imaginons qu'elle existe 10 secondes cette intégrale sans avoir est-ce que cette intégrale peut faire 1 vous connaissez votre fonction ln cette fonction est croissante mais elle vaut 0 en 1 donc sur l'intervalle 0,1 elle est négative les bornes sont dans le bon sens donc ordonnées de façon croissante l'intégrale totale de cette fonction est forcément négative donc quand je vous ai dit 1 instantanément voilà comment j'ai trouvé que mon 1 était faux j'ai fait ce raisonnement là dans ma tête à ce moment là en disant ça n'a aucun sens elle vaut moins 1 c'est parce qu'on peut définir une proba à partir de ça mais on prend donc du coup moins ln donc je reprends mon exo maintenant que j'ai parlé de ce petit problème il faut absolument que la fonction soit continue donc j'ai fait mon dessin de cette fonction on a bien une fonction qui est continue sur un segment on peut donc parler de son intégrale ce que je vous ai demandé dans le poly c'est que je voulais faire l'intégrale de 1 à 4 je crois de f de t dt ou de f de x dx c'est la même chose clairement donc c'est la surface qui est là donc ça c'est le premier cas qui nous arrivera très 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 rarement vu que c'est des questions pour les enfants mais il faut la gérer quand même comment on calcule cette intégrale là cette intégrale là vous pouvez la calculer comme en tant que surface c'est à dire cette intégrale là c'est l'intégrale de 1 à 2 de f de t dt plus l'intégrale de 2 à 3 de f de t dt plus l'intégrale de 3 à 4 de f de t dt oui on a le droit de faire châle autant de fois qu'on veut on peut découper une intégrale en 2 morceaux en 3 morceaux en 7 morceaux si ça nous intéresse même en n morceaux on le verra et donc on fait apparaître une somme comment on calcule maintenant ces surfaces alors je ne suis pas là pour vous redonner un cours de collège sur les surfaces des trapèzes juste vous rappeler des choses que vous avez oublié ici j'ai un rectangle de surface je vais même rajouter ceci c'est un truc le côté il fait 1 ici le côté il fait 1 ici ici j'ai un trapèze alors il faudra peut-être que je fasse bien mon trapèze tac 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 j'ai une petite base qui fait 1 j'ai une grande base qui fait 3 et ici j'ai je monte de 2 et en largeur j'ai 1 aussi ici j'ai 2 oui il n'est pas à l'échelle et j'ai un autre trapèze qui vaut en hauteur 3 ici 2 ici et 1 ici est-ce que vous êtes d'accord que c'est la somme de ces 3 surfaces que je cherche et donc ce sont des surfaces géométriques le premier c'est un carré vous savez tous que ça fait côté fois côté vous connaissez tous votre formule du trapèze bien sûr on s'en fiche un trapèze c'est un rectangle plus un triangle un rectangle ici il est de côté 1 par 1 ce rectangle là sa surface c'est 1 et le triangle qui est au-dessus un triangle c'est un c'est un demi-rectangle vous savez faire les rectangles vous n'avez rien besoin d'autre ce rectangle là il fait 2 par 1 c'est un demi-rectangle donc c'est plus 2 fois 1 sur 2 ici aussi j'ai un rectangle de 2 par 1 donc le rectangle de 2 par 1 sa surface c'est 2 et ensuite j'ai un triangle de 1 par 1 ici j'ai un petit morceau ici à 1 donc j'ai un triangle de 1 par 1 donc je fais du plus 1 par 1 mais un triangle c'est un demi-rectangle donc j'ai 2 par 2 oui justement pour vous expliquer qu'une intégrale c'est une surface donc quand vous pouvez calculer par une surface n'allez pas me faire une erreur de primitive parce que vous utilisez une mauvaise formule trop vite alors vous pouvez faire ça mais juste après j'arrive au primitive je refais le même calcul par du calcul de primitive donc au final si je fais bien mon calcul ça me fait du 1 plus 1 plus 2 ça me fait du 4 4 plus 1 5 5 plus 1 demi ça me fait du 5 plus 1 demi ça va me faire au final du 11 demi voilà pour cette intégrale là bon c'est pour vous montrer on peut calculer en surface mais voilà je vous ai donné un cas très très particulier si ma fonction est lisse maintenant est-ce que j'ai des formules de calcul de surface pour les surfaces lisses non c'est pour ça qu'il y a un théorème qu'on ne vous a pas prouvé que je ne vous prouverai pas il me faut au moins 2 à 4 heures pour vous prouver des théories que vous ne maîtrisez absolument pas pour le moment qui s'appelle le théorème fondamental de l'analyse vraiment dire à quel point il est puissant ce théorème qui permet alors on va je l'ai mis en théorème parce qu'il a un nom qui s'appelle théorème fondamental de l'analyse mais vous n'aurez pas à me le citer chaque fois que vous allez vous en servir parce que c'est la méthode de calcul standard des intégrales c'est de passer par une autre notion qui est la notion de primitif donc j'y arrive hop j'ai fait on va déjà parler de ça je vais essayer de mettre ça pas sur mon exo vu que j'aimerais bien le reprendre après donc je vais mettre ça en bas j'ai passé un 1 qui traîne pour la surface du rectangle donc ce qu'on appelle une primitive alors déjà la définition d'une primitive d'une fonction f c'est toute fonction qui se dérive en petit f donc une primitive grand f d'une fonction petit f c'est toute fonction qui se dérive en petit f donc imaginez que vous connaissez vos dérivés de référence physiquement vous savez que 2x c'est la dérivée de la fonction x carré 2x c'est la dérivée de la fonction x carré c'est juste une inversion de langage ça vous dit que x carré est la primitive de 2x alors donc c'est juste une inversion de langage la notion de primitive ce qui est important c'est il y a un théorème d'existence de primitive mais même il y a encore un théorème plus fort que ça derrière mais dès qu'on a une fonction continue sur un intervalle tout le temps tout le temps cette fonction admettra des primitives on ne peut pas forcément trouver leur expression ça il faut bien comprendre que c'est encore une fois ce que j'appelle un théorème non constructif vous ne pouvez pas trouver l'expression des primitives mais cette primitive existe cette primitive elle se trouve notamment par ces deux résultats là que je vais écrire maintenant le théorème fondamental de l'analyse et du coup la conséquence qu'il a pour la notion de primitive je vais mettre ça en bas alors je ne peux pas le mettre je vais devoir effacer quelques secondes mon graphe qu'est-ce que c'est que le théorème fondamental de l'analyse c'est ce qu'on vous a appris pour calculer une intégrale l'année dernière je suis obligé de vous le faire admettre pour calculer l'intégrale de a à b d'une fonction f de t dt si grand f est une primitive de petit f ça se note en fait c'est juste le calcul de f on note en général le calcul entre crochets on renote la borne du haut en haut du crochet la borne du bas en bas du crochet et ceci et là par contre ça va être très important c'est égal à f pris en la borne du haut moins f pris en la borne du bas ne vous trompez pas de sens de toute façon vous n'avez pas le droit de vous tromper de sens parce que si vous vous trompez de sens le signe de votre intégrale sera faux si le signe de votre intégrale est faux et que votre fonction est simple vous n'avez pas le droit de vous tromper si je vous demande une intégrale sur une exponentielle avec des bornes croissantes comme vous savez que l'exponentielle est strictement positive si vous me renvoyez par cette formule un nombre strictement négatif c'est que vous êtes en train de vous planter dans cette formule donc au pire encore une fois au brouillon vous testez vite fait sur des fonctions bêtes et simples et vous connaissez votre positivité de l'intégrale en tant que surface vous savez si c'est borne du haut ou borne du bas dans quelle sens c'est borne du haut moins borne du bas donc c'est comme ça qu'on va calculer ceci et ça ça donne une conséquence assez forte qui est qu'en fait puisque on calcule une intégrale par une différence de primitive en fait une primitive est une intégrale la fonction fx donc ce qu'on va appeler la primitive de f qui s'annule en a donc la primitive grand f qui vérifie f de a égale 0 on pourra toujours l'écrire intégrale de a x de f de t d t le résultat là vous n'en êtes jamais servi c'est une conséquence évidente de ce qu'il y a là dessus et vous n'en êtes jamais servi nous on va s'en servir de façon assez régulièrement parce que de la façon dont vous avez fait trouver des primitives à chaque fois c'est un peu tordu je trouve bon c'était normal vis-à-vis de vos connaissances mais dès qu'on va rajouter nous des nouvelles formules sur les primitives notamment une formule que vous ne connaissez pas mais qu'on va rajouter très vite parce qu'elle est très importante qui s'appelle la formule d'intégration par partie pour pouvoir intégrer par partie il nous faut des bornes donc si vos profs vous ont déjà écrit ce genre de choses je ne sais pas si ce genre de choses a été écrite au tableau vous ne savez pas comment vous dénoter les choses comment vous faisiez faire une recherche de primitives si je vous demande de me trouver la primitive de juste la primitive de 2x.7 comment ils vous faisaient vous avez retrouvé la primitive de 2x.7 bonsoir en écrivant la formule des primitives en écrivant la formule des primitives c'est carré la primitive c'est moins 7 c'est moins 7 ouais je suis d'accord avec toi bon là j'ai donné un exemple simple pour ça mais vous notiez juste ça on ne vous a jamais noté ce genre de symbole là ce qui m'intéresse surtout c'est le sans borne l'avoir noté sans borne vous voyez certains sites d'autres noms cette façon de faire des primitives c'est juste pour dire justement on ne met pas de borne pour dire la primitive de cette fonction c'est ça vous trouverez ça dans un grand nombre de bouquins de maths vous trouverez des notions de notation comme ça pour trouver la parallèle de la primitive d'une fonction le problème c'est que dans pas mal de cas il y a pas mal de méthodes quand on verra plus tard la formule de fondement de variable sur les intégrales quand on fera la formule d'intégration par partie il nous faut des bornes pour trouver cette primitive donc pour trouver cette primitive par exemple pour moi pour vous trouver la primitive de cette fonction qui tourne en 0 j'utiliserai cette notation là vous voyez une notation là je ferai par exemple l'intégrale de 0 et là en écrivant ce symbole là par le principe qui est écrit ici cette fonction là avant même de trouver sa valeur je suis bien en train de vous parler de la primitive de cette fonction qui s'annule en 0 je reprends mon petit exo avec mon calcul pour vous montrer que ça marche avec la même chose avec la notion de primitive alors n'empêche comment trouver des primitives ça c'est quand même important j'en ai pas encore parlé il faut quand même que j'en parle avant de pouvoir faire le moindre exo c'est la partie c'est l'une des deux parties la plus dure pour pouvoir travailler sur les primitives c'est qu'il faut connaître des primitives de référence alors je vais revenir là dessus sur le côté voilà le tableau des primitives de référence que vous avez à connaître alors vous allez l'apprendre si vous ne connaissez pas mais on n'a pas forcément besoin de tout apprendre on a besoin de savoir les retrouver très très vite qu'est-ce que je veux dire par là ces formules se retrouvent aussi par cure à dérivation typiquement encore une fois le deuxième frottoir il a reparti par là et on a plus de frottoir alors c'était dans l'autre sens parce que mais ce qui pollue les frottoirs c'est pas possible il m'a pas dans la carte non non je pense pas mais l'autre fois aussi non c'est pas très très grave il me reste de la place c'est vraiment cherché à 10 heures imaginons que je veux trouver la primitive de exponentielle 3x j'ai pas la primitivée je vais faire une notation un peu informelle mais vous devez savoir par contre très facilement et très facilement dériver exponentielle 3x ça fait du ok bah maintenant il n'y a plus qu'à réinverser cette formule comme je vous l'ai déjà expliqué une fois c'est à dire que cette formule je vais la multiplier par un quart et maintenant j'utilise ce qu'on appelle la linéarité de la dérivation c'est à dire que dériver un tiers d'exponentielle ou dériver la fonction un tiers d'exponentielle ça revient exactement à la même chose et maintenant vous voyez que la primitive d'exponentielle 3x c'est donc la fonction quand on la dérive on compte sur l'exponentielle 3x donc c'est celle qui est écrit ici la primitive c'est un tiers d'exponentielle de 3x donc vous n'êtes pas obligé d'apprendre cette formule la primitive d'exponentielle alpha x c'est 1 sur alpha à exponentielle de alpha x mais par contre si vous ne la prenez pas vous devez savoir la retrouver en 10 secondes ça ne demande pas un travail énorme donc voilà pareil la primitive de toute puissance sauf la puissance moins 1 la primitive de toute puissance sauf la puissance moins 1 c'est du x puissance a plus 1 sur a plus 1 bah allons-y comment on fait bah je ne sais pas faire je dérive x puissance a ça vous devez la connaître je vous ai dit que ça marchait pour toutes les puissances même quand elles n'étaient pas entières maintenant je vais essayer de réisoler je vais un petit peu plus vite ça ça me fait du x puissance a sur a qui est égal à x puissance a moins 1 je n'ai pas tout à fait ce que je veux moi ce que je voudrais isoler c'est du x puissance a alors si je remultiplie par x des deux côtés pour faire apparaître du x puissance a le problème c'est que x il ne va pas se centrer il n'y a pas de propriété de linearité de la dérivation donc ce n'est pas ça qu'on fait je vais décaler mes indices je vais poser b égale a moins 1 et j'obtiens x puissance b ça ça fait x puissance b plus 1 sur b plus 1 donc si vous savez dériver un poignum vous allez savoir retrouver ça en disant si vous ne savez pas le retrouver en disant vous apprenez ça il n'y a pas le choix les primitives de Sinécos je vous les ai déjà rappelés dernière primitive et là c'est la nouveauté que je vous apprenais par coeur pour ne pas me raconter n'importe quoi justement quand vous avez la primitive on vous a dit que la primitive de 1 sur x c'était Lnx je ne suis pas d'accord la primitive de 1 sur x c'est Ln2 valeur absolue de x pourquoi ? parce que 1 sur x elle a l'avantage d'être définie dans les négatifs et vous ne pouvez pas primitiver un nombre négatif en Ln donc si jamais votre nombre est négatif en remettant une valeur absolue ici je vous assure que le lien de primitivation marche quand même et que ça permet de primitiver un 1 sur x négatif bien sûr quand le 1 sur x sera positif on pourra se contenter de mettre ce qu'on mettait d'habitude du Ln2 donc quand il est négatif et quand on ne sait pas le si cette valeur absolue est très importante c'est pas l'EDEC c'était où j'ai vu qu'il y avait des points mis pour ça il y avait des points mis pour vérifier que la personne n'avait pas oublié sa valeur absolue dans le Ln quand il a primitivé je ne sais plus à quelle question qu'elle ait reçu alors que j'ai corrigé c'était donc ça fait partie des choses importantes que vous devez apprendre donc ok maintenant on a une liste de primitives on peut se mettre à calculer des intégrales en connaissant des primitives de référence et ce que je viens de vous dire et toutes les propriétés on peut se mettre vraiment à calculer plein 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 d'intégrales j'efface ça je vais même effacer mon précédent calcul enfin peut-être pas le début la fin en tout cas tout ça je vais l'effacer mes surfaces horribles on va les effacer et comment je peux reprendre le calcul de cet exercice si je reprends le calcul de cet exercice mais maintenant avec la notion de primitives si je reprends ça avec la notion de primitive je vais dire que l'intégrale de 1 à 2 c'est l'intégrale de 1 à 2 de 1 dt plus l'intégrale de 2 à 3 de 2t-3 dt plus l'intégrale de 3 à 4 de moins t plus 6 dt alors vous allez comprendre les fameuses choses que je vous expliquais en termes de surface mais bon comment je vais faire ça ça c'est ma façon de faire vos profs vous ont peut-être dit brutalement sortez enfin calculez vos primitives sans rien faire d'autre je ne le ferai jamais parce que quand on va faire des exercices plus durs il y a des réflexes que vous devez mettre en place la linéarité de l'intégrale 99% 99% du temps ce sera un réflexe très important donc comment je vais calculer ça ça va vous paraître lourd pour ceux qui savent primitiver ça direct mais dans des exemples plus compliqués je vous assure que ce sera vraiment utile ça je vais dire c'est l'intégrale de 1 dt je ne peux rien faire l'intégrale de 2t-3 par le principe de linéarité que je vous ai expliqué non non je ne veux pas encore primitiver je veux utiliser mon principe de linéarité ça c'est l'intégrale de 2 à 3 de t dt moins l'intégrale de 2 à 3 de alors moins si j'ai sorti le moins il ne reste que du 3 il n'y a plus de moins l'intégrale de 3 ça ça me donnait moins pardon c'est un plus du coup c'est un moins l'intégrale de 3 à 4 de t dt plus je peux même faire du zèle je n'y avais même pas pensé c'est-à-dire que l'intégrale de 3 dt je peux même vous l'écrire comme ça à chaque fois attendez elle est où ? là c'est bon ça je peux le réécrire comme moins 3 fois l'intégrale de 2 à 3 mais oui il faut qu'il reste quelque chose il n'y aura pas rien moins 3 fois l'intégrale de 1 dt et ça plus 6 fois l'intégrale quel est l'intérêt de rajouter du détail comme ça alors vous savez primitiver c'est que vous n'avez pas d'erreur de calcul ou quoi que ce soit on va toujours se ramener juste au primitif de référence les plus basiques qui soient c'est quoi la primitif de 1 si vous la connaissez vous pouvez déjà calculer 3 morceaux de cette intégrale si vous connaissez la primitif de t vous pouvez calculer les 2 autres morceaux de cette intégrale donc si on connait nos primitifs je vais passer le haut maintenant maintenant qu'on a vu ça je vais garder je vais effacer ça pour faire le calcul non je vais repartir cette ligne là je vais effacer tout ce que j'ai déjà écrit avant tant pis c'est bon non c'est bon donc si je repars là dessus ça maintenant vous devez savoir primitivé 1 quelle fonction quand on la dérive on tombe sur 1 x ou t vu qu'on a du dt oui juste un petit truc aussi avec le dt le lien on a du dt donc on va mettre du t ici plus 2 fois l'intégrale alors la primitif de t c'est un t puissance 1 si vous connaissez votre formule de primitif je vais même y aller doucement mais ça c'est du t puissance 1 plus 1 sur 1 plus 1 si je veux y aller doucement je vais le faire pour l'autre après entre 2 et 3 moins 3 fois la primitif t à prendre entre 2 et 3 moins donc je vais remettre du t puissance 1 plus 1 sur 1 plus 1 c'est ça en fait la primitif de t à prendre entre 4 et 3 plus 6 fois t à prendre entre 4 et 3 t à prendre entre 1 et 2 entre 2 et 1 ça va me faire du 2 moins 1 plus 2 fois 9 sur 2 moins 4 sur 2 moins 3 fois 3 moins 2 j'utilise ma formule sur les t puissance a tu es d'accord sur les t puissance 1 la formule qui est marquée dans mon tableau de primitif c'est que c'est du a plus 1 sur a plus 1 donc ça primitif c'était carré sur 2 ah ah ça va te prendre oui non mais c'est juste pour et donc ça me fait du 4 au carré ça me fait du 16 sur 2 moins 3 moins 9 demi plus 6 fois 4 moins 3 alors ça ça me fait du 1 plus 5 moins 3 16 moins 9 ça me fait du moins 7 demi ça me fait du 12 moins 3 9 9 moins 7 demi ça me fait du 18 moins 7 demi ça me fait du 11 demi alléluia on est retrouvé sur la même chose voilà pour ce concept de primitive pour demain après-midi 13h 15h on fait 2h de calcul d'intégral revoyez vos primitives monsieur du coup on va où ? on va où ? on va où ? Sous-titrage FR ?